Bonjour, je suis Laurent Monassier, professeur de pharmacologie à la faculté de médecine maïotique et des métiers de la santé et j'exerce au sein du département universitaire de pharmacologie, addictologie, toxicologie et thérapeutique de Strasbourg. Dans ce petit cours, nous allons nous intéresser à la peau en tant que barrière de diffusion pour les médicaments. Alors nous allons commencer par faire quelques rappels structuraux sur la peau. Nous verrons qu'elle possède plusieurs couches dont seulement certaines constituent d'authentiques barrières de diffusion pour les médicaments avant d'entrer dans le vif du sujet qui est la voie percutanée ou l'absorption cutanée des médicaments. Nous nous intéresserons aux mécanismes, aux facteurs cutanés, aux facteurs liés aux propriétés physico-chimiques du principe actif pour déboucher sur quelques facteurs liés à la formulation. Ceci nous permettra d'aborder les nombreuses formes galéniques dermatologiques avant d'analyser quelques topiques tout à fait classiques. La peau est une structure complexe qui présente de la surface vers la profondeur trois couches. La plus superficielle est l'épiderme. C'est l'épiderme qui constitue à proprement parler la barrière de diffusion pour les médicaments avec à sa surface une zone cornée qu'on appelle le stratum corneum. Cet épiderme repose sur le derme et on voit que la jonction entre le derme et l'épiderme est représentée par des invaginations du derme dans l'épiderme qu'on appelle les papydermiques. Ce qui nous frappe sur cette coupe histologique c'est la richesse du derme en vaisseau sanguin. On voit très bien des petites artères, on voit très bien des capillaires, des petites vénules. Cela veut dire que lorsqu'un médicament va traverser l'épiderme, il va très facilement tomber dans la riche vascularisation dermique et du coup être emporté par la circulation sanguine. On conçoit donc facilement que la forme transcutanée puisse être une forme d'administration systémique des médicaments. Le derme repose sur une couche plus lâche, constituée de nombreuses logettes pour des adipocytes, c'est ce qu'on voit en blanc sur cette coupe. Il y a aussi des fibres musculaires contractiles et là encore de nombreux vaisseaux sanguins. Épiderme, derme, hypoderme, ce sont les trois couches de la couche. Le stratum corneum, on vient de le dire, est la couche cornée qui constitue la, je l'ai mis en majuscule, barrière épidermique de diffusion. C'est le plus important. Cette couche cornée est formée par la désquamation des cellules épidermiques qui au départ constituent la couche épineuse, puis la couche granuleuse, puis finalement les noyaux disparaissent pour laisser place à la couche proprement cornée. Dans la couche épineuse, on va trouver des cellules ramifiées avec des dendrites qui sont des mélanocytes qui permettent de donner à la peau sa coloration. On va aussi trouver dans la peau des cellules immunocompétentes qu'on appelle les cellules de languerrance. Sur le stratum corneum se trouve un film cutané de surface. Son pH est plutôt acide, mais assez variable d'un individu à l'autre. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des gens qui ont des peaux plus acides, avec des pH aux alentours de 4. Alors c'est important parce que ça modifie la charge des molécules ionisables en fonction de leur pK. On y reviendra un petit peu plus loin. On va trouver aussi dans ce film cutané de surface, la kératine, une fraction lipidique issue des glandes sébacées contenant beaucoup de triglycérides, d'acides gras, du cholestérol, des céramides, avec des zones particulièrement riches en fractions lipidiques qui sont en gros les zones dans lesquelles on fait de l'acné, visage, dos. Cette fraction lipidique a un rôle important de prévention de la croissance des germes. Elle permet de maintenir l'humidité de la peau et constitue un signal olfactif. Mais la peau ce n'est pas que du gras, c'est aussi une fraction hydrosoluble. Cette fraction hydrosoluble provient de la respiration et de la sécrétion sudorale. On va y trouver de nombreux ions, mais aussi des composés azotés, en particulier des composés azotés issus du métabolisme des acides aminés, l'urée, l'acide urique, la créatinine. On va trouver des sucres, de l'acide lactique, des protéines du système immunitaire, des vitamines et quelques oligo-éléments. Et puis très important, on va trouver à la surface, dans ce film cutané, une flore microbienne qui a un rôle majeur de protection, en particulier de protection de l'invasion d'un germe pathogène. La fonction du film cutané de surface est d'humidifier la peau, en particulier en réalisant ce qu'on appelle un effet occlusif. C'est-à-dire que le film cutané limite l'évaporation et donc permet de maintenir l'hydratation d'abord de la peau, mais aussi de l'individu. Il est important de préserver ce film cutané de surface, car cela permet de maintenir les facteurs naturels de défense, en particulier contre les infections. La peau constitue donc une barrière. Alors c'est bien entendu une barrière contre l'entrée de facteurs extérieurs, mais c'est aussi, on l'oublie souvent, une barrière contre la sortie, et en particulier la sortie d'eau. Elle permet la respiration de l'individu, la synthèse de vitamines fondamentales, comme la vitamine D. Elle permet de protéger contre les rayonnements ultraviolets, synthétisant de la mélanine lorsque c'est nécessaire. Elle constitue une barrière immunologique, une fonction sensorielle, et possède de nombreuses fonctions métaboliques. Alors j'ai mis en rouge ce qui est particulièrement important en pharmacologie, c'est-à-dire son rôle de barrière et l'activité métabolique. Alors j'ai coutume de dire que la peau c'est pratiquement l'équipement enzymatique d'un foie, c'est-à-dire qu'elle est capable de réaliser toutes les réactions, en particulier les réactions d'oxydoréduction, réaction de phase 1, et les réactions de couplage, ce qu'on appelle les réactions de phase 2. On peut l'exploiter en administrant des promédicaments qui sont activés dans la peau. Cela a une importance lorsqu'on va appliquer des molécules sur la peau, et bien elles pourront être métabolisées, dans la grande majorité dégradées par les enzymes cutanées. Voyons maintenant la voie percutanée ou absorption cutanée des médicaments. Alors l'absorption cutanée d'un médicament englobe trois mécanismes. Ces trois mécanismes sont tout d'abord la pénétration. Pénétration, c'est l'entrée dans une couche, c'est-à-dire l'entrée dans l'épiderme, puis l'entrée dans le derme. Le fait de passer d'une couche à l'autre s'appelant la perméation. Pour qu'une molécule passe en percutanée, il faut qu'elle pénètre la couche superficielle épidermique, puis fasse de la perméation pour passer d'abord dans le derme, puis dans l'hypoderme. Dans ces deux dernières couches, elle va pouvoir être résorbée grâce au vaisseau sanguin, c'est-à-dire subir ou bénéficier d'un passage circulatoire. Ce passage circulatoire se fera dans les petits vaisseaux sanguins, mais aussi dans les riches vaisseaux lymphatiques que l'on trouve dans la peau. Le phénomène d'absorption cutanée des médicaments est donc la somme de ces trois phénomènes. Pour qu'une molécule soit absorbée au travers de la peau, il y a deux possibilités. Soit elle est très liposoluble et elle va essentiellement diffuser de manière passive au travers du stratum corneum, qui contient un peu d'eau, qui est plutôt lipidique, avec de nombreux céramides. On l'a vu avec un pH acide, ce qui va pouvoir modifier la liposolubilité des molécules ionisables, j'y reviendrai juste après. Dans cette diffusion transépidermique, il y a un rôle majeur de l'état de la peau. Et ça c'est fondamental en médecine. Rappelons-nous que lorsqu'une peau est lésée, la barrière superficielle de la peau est dégradée et qu'en général ceci se traduit par une augmentation de la diffusion transépidermique. Cette barrière est essentiellement le fait de l'épiderme, puisque la barrière dermique est extrêmement faible. Si la molécule est très hydrophile ou qu'il s'agit d'électrolytes, on considère que l'absorption va être essentiellement annexielle, au moyen d'une entrée par les orifices sudoripares. C'est la voie pilocébacée, à l'endroit ou aux endroits où nous avons des poils, qui permettra cette absorption des molécules hydrosoles. Alors quels sont les facteurs cutanés qui peuvent influencer l'absorption des médicaments ? Eh bien c'est tout d'abord les variations topographiques de l'épaisseur du stratum corneum, car le stratum corneum est variable en épaisseur d'un endroit à l'autre de l'organisme. Alors d'abord il y a une variation de couches cellulaires dans l'épiderme. Il y a 4 à 8 couches cellulaires en moyenne, mais vous voyez qu'il y a de fortes variations. 15 à 20 dans le dos, l'abdomen, plusieurs centaines sur la plante des pieds ou la paume des mains. On a donc des zones de peau fine et des zones de peau épaisse. On peut prendre comme deux exemples opposés la peau du talon sous le pied et la peau des paupières, qui sont les deux coupes histologiques, là encore, qui m'ont été confiés par le département d'histologie de la faculté de médecine, où on voit une paupière en haut et un talon, une peau de la plante des pieds en bas. L'épaisseur de la peau varie donc d'un 2 mm jusqu'à à peu près 4 à 5 mm sur la plante des pieds. Il est clair qu'une molécule va beaucoup plus facilement pouvoir traverser la peau d'une paupière que la peau de la plante des pieds. Je rappelle là encore, mais je souhaite insister sur ce point, que les dermatoses qui altèrent le stratum corneum vont favoriser l'absorption cutanée des médicaments. L'excipient devra être adapté pour pouvoir tenir compte de l'épaisseur de ce stratum corneum et permettre le passage des molécules au travers de la peau. Deuxième facteur cutané important, c'est l'hydratation de la peau. La peau contient en fait beaucoup d'eau. La peau c'est à peu près 70% d'eau, c'est-à-dire un petit peu plus que la quantité moyenne d'eau que nous avons dans notre organisme et elle contient, lorsqu'elle est hydratée correctement, 20% de l'eau de l'organisme. C'est pour cela que l'on voit très facilement en regardant l'aspect cutané d'un individu s'il est déshydraté parce que la peau perd très vite son eau. On va trouver à peu près 30% de protides, dont de la kératine et de la mélanie. Alors comment renforcer l'hydratation de la peau ? Eh bien, il suffit de l'empêcher de s'évaporer. C'est ce qu'on appelle l'effet occlusif. On ferme la surface. Cette occlusion peut être obtenue soit par une véritable barrière physique, comme une membrane. On voit ici, lorsqu'on applique l'EMLA, qui est un anesthésique local, on va mettre une petite goutte de crème sous le film. Et lorsqu'on va appliquer le film, il va, pendant une vingtaine, trentaine de minutes, empêcher la peau de s'évaporer. Et donc, la zone va s'hyperhydrater, permettant ainsi le passage des molécules au travers de la peau. Puisque pour un anesthésique local, le but, c'est d'aller toucher des fibres sensitives, les fibres CA delta, qui sont dans le derme. Donc, il faut bien traverser toute la couche épidermique. On peut aussi réaliser un renforcement de l'hydratation avec une crème hydratante. Le principe d'une crème hydratante étant de réaliser un effet occlusif. Donc, si on met des lipides en surface, l'eau ne peut pas traverser. Et donc, on va faire gonfler la peau qui se gorge d'eau. C'est le principe général d'une crème hydratante. Toutes les crèmes bonnes mines qui enlèvent les rides ont ce principe d'augmenter, au moins temporairement, l'hydratation de la peau. Troisième facteur, la température cutanée. Alors, la température usuelle de la peau est aux alentours de 32 degrés. Elle peut varier. Varier en fonction de la température extérieure, mais aussi de pathologies. Une dermatose inflammatoire, la fièvre, qui sont des facteurs qui peuvent modifier l'absorption. Alors, tout dépend de l'endroit, puisque quand on a de la fièvre, on peut avoir une vasoconstriction des extrémités et donc avoir une réduction de l'absorption sur les mains, sur les pieds, alors que dans d'autres endroits, on va avoir une augmentation de l'absorption du fait de la vasodilatation. L'importance du flux sanguin, c'est comme on peut le décrire pour l'absorption intestinale des médicaments, en sachant que le flux sanguin est plus élevé dans des zones comme le visage, le cou, la paume des mains, la pulpe des doigts, qui sont des zones privilégiées pour faire passer des molécules. Qu'en est-il de l'âge ? Eh bien, un prématuré ou un nouveau-né jusqu'à l'âge de 2 à 3 semaines a une faible barrière épidermique. Après, cette barrière va progressivement se normaliser. Mais quoi qu'il arrive, le rapport surface de peau sur poids est plus élevé que chez l'adulte. En d'autres termes, un nouveau-né a plus de peau proportionnellement à son poids. Ce qui veut dire qu'à surface d'application identique, un nouveau-né est encore plus si c'est un prématuré, on va le revoir tout de suite, eh bien surface d'application identique, il reçoit plus de produits en systémique. C'est important parce qu'on a tendance lorsqu'on est adulte à abadigeonner des surfaces assez importantes sans imaginer qu'en réalité, si on s'en appliquait soi-même comme adulte, on recevrait moins de produits. Chez le sujet âgé, comme bien souvent en pharmacocinétique, c'est compliqué. Il y a des modifications de la couche cornée de surface, qu'on appelle la xérose, qui peut s'épaissir, mais en même temps on assiste à un amincissement global avec parfois une déshydratation relative. Tout ceci conduit à des modifications de pharmacocinétique assez peu contrôlables et qui doivent inciter à la prudence et à la surveillance lorsqu'on utilise ce type de médicaments chez des sujets âgés. C'est le cas en particulier lorsqu'on va appliquer des patches, par exemple avec des morphiniques, qui sont des produits extrêmement puissants et qui peuvent avoir des effets tout à fait inattendus dans des tranches d'âge avancés. Alors quelques aspects particuliers de la toxicité des formes transcutanées chez le nouveau-né. Donc on vient de le voir, le rapport surface cutanée sur poids est plus élevé. On considère qu'il est augmenté de trois fois, ce qui est quand même majeur par rapport à un adulte, chez un nouveau-né à terme et de six fois chez un prématuré. Donc c'est des augmentations qui sont tout à fait considérables. Notons aussi que la surface de couverture des langes peut représenter 10 à 20% de la surface corporelle de l'individu, ce qui veut dire que la couche va réaliser un effet occlusif sur toutes les crèmes et tous les produits qu'on va appliquer sur le siège. Donc un certain nombre de molécules contenues dans des formes cutanées vont voir leur vitesse de passage transcutanée augmenter dès qu'on va mettre les langes par-dessus. A cela se rajoutent des facteurs généraux comme l'immaturité hépatique, l'immaturité rénale, qui sont des facteurs pouvant conduire à une réduction de l'élimination des médicaments, et l'hypoalbuminémie physiologique, due à l'immaturité hépatique, qui peut conduire à une augmentation de la fraction libre des médicaments liés, sans parler d'interaction médicamenteuse. C'est simplement une majoration de la fraction libre. Cela veut dire que, comme bien souvent en pharmacocinétique, où les deux extrêmes de la vie se rejoignent, le nouveau-né, le prématuré, sont des sujets à risque d'intoxication médicamenteuse avec des formes transcutanées. Alors vous allez me dire, bon ça fait un petit peu beaucoup, l'épaisseur de la peau, la quantité de cellules, le degré d'hydratation, de vascularisation. Bon, il y a des études qui ont poulé un petit peu tout ça, et qui se sont demandées quelles sont les variations du coefficient d'absorption transcutanée des médicaments en fonction du site d'application. Alors si on prend une zone référence, qui est la face antérieure des avant-bras, qui est une assez bonne zone d'application des médicaments. D'ailleurs c'est l'endroit où on recommande, par exemple, aux dames ménopausées de s'appliquer des oestrogènes en hormonothérapie de substitution de la ménopause. Donc c'est un assez bon endroit pour passer des médicaments, et on le prend comme référence, coefficient d'absorption A1. Eh bien il y a des zones où l'absorption est plus faible. La paume des mains, voyez c'est 0,8, on a suffisamment de couches cornées pour limiter le passage transcutané des médicaments, mais en sachant que c'est quand même très vascularisées, donc l'un dans l'autre ça se compense, on est à 0,8, 80% à peu près de la face antérieure des avant-bras, 40% sur la cheville, et vous voyez seulement 10% sur la voûte plantaire. On s'en doute tellement c'est épais. Alors il y a d'autres zones où les médicaments passent mieux au travers de la peau. 70% de plus dans le dos. C'est pour ça qu'on a tendance à coller assez souvent des patchs transcutanés dans le dos. Ce qui a pour inconvénient que de temps en temps on les oublie, en particulier quand ils sont transparents. Mais il y a des zones où c'est encore plus que ça. Cuir chevelu, aisselle, on est à 3,5 la face antérieure des avant-bras. C'est pas très pratique quand même. Mais regardez le front 6 fois. Si on voulait rigoler un peu, l'idéal pour appliquer un patch c'est de se le coller au milieu du front. Et une zone comme le scrotum qui est avec un épiderme fin et hypervascularisé, on est à 42 fois la face antérieure des avant-bras. Ce qui ne veut pas dire que je recommande d'appliquer les médicaments à cet endroit. Ce d'autant plus que les posologies sont calculées sur des doses d'application précisées dans la notice. Donc ça veut dire que lorsqu'on prescrit un patch, il faut expliquer à l'individu où il doit le coller. Et clairement, il ne doit pas le coller n'importe où. Il le collera en général sur la peau de l'abdomen ou dans le dos. Ce qui correspond à des zones de diffusion transglutanée à peu près voisies. Alors voyons maintenant des facteurs liés aux propriétés physico-chimiques du principe actif. Alors comme je le disais tout à l'heure, la diffusion transglutanée des médicaments, c'est essentiellement de la diffusion passive. La diffusion passive des médicaments au travers d'une barrière de diffusion est régie par la loi de Fick. Alors la loi de Fick, moi j'aime bien l'écrire de cette manière. C'est-à-dire une manière qui lui donne trois modules. Cette loi de Fick nous dit que la vitesse de diffusion au travers d'une barrière, ici transglutanée, dépend de caractéristiques liées à la molécule, au gradient de diffusion transglutanée et à la surface et à l'épaisseur de la membrane de diffusion. Trois modules assez simples à comprendre. Alors tout d'abord, des critères dépendant de la molécule. Quand on s'intéresse à la peau, eh bien il faut que la molécule ne soit pas trop grosse. La taille de la molécule entrant dans le D, c'est-à-dire le coefficient de diffusion. Une molécule si possible inférieure à 500 Dalton, on considère que c'est quasiment impossible au-delà de 1000, en tout cas impossible si on n'y adjoint pas des méthodes permettant d'activer la diffusion transglutanée. Alors la peau est une structure hydrolipidique, ce qui veut dire qu'elle aime bien des molécules amphiphiles, amphiphiles c'est-à-dire une molécule qui possède à la fois un groupement lipophile et un groupement hydrophile, et moyennement lipophile globalement. Vous voyez des molécules avec des log de P qui sont aux alentours de 1 à 4. L'ionisation dépend du rapport entre le pH de la peau, on l'a vu plutôt acide, et le pKa de la molécule. C'est régi par une équation qui s'appelle l'équation de Henderson et Hazelbach, la même que pour le tube digestif, je ne reviens pas sur ce sujet. Une peau sèche a un pH plutôt acide, une peau grasse a un pH plutôt un peu plus élevé si on se fixe une limite à 6,5. Et puis il faut que la molécule ait un point de fusion bas, c'est-à-dire qu'elle reste soluble lorsque la température est basse. Ce n'est pas tout à fait simple parce que les molécules ont tendance à cristalliser lorsqu'on les refroidit. Alors on peut limiter la cristallisation en mélangeant des molécules à structures chimiques suffisamment différentes pour que l'une constitue en quelque sorte l'impureté de l'autre. C'est ce qu'on a fait dans MLA. MLA est un mélange de deux anesthésiques locaux. Alors ça peut paraître bizarre, mais pourquoi mettre deux anesthésiques locaux ensemble ? Il suffirait peut-être d'en mettre un seul. Eh bien en fait on va mélanger de la lidocaine et de la prilocaine qui toutes les deux ont le même mode d'action, bloquer des canaux sodiques sur les terminaisons sensitives. Mais comme ces deux molécules ont une structure chimique un peu différente, eh bien ça empêche la précipitation réciproque de l'une et de l'autre. Le gradient transcutané. Eh bien c'est comme toujours, plus il y en a à l'extérieur et moins il y en a à l'intérieur, E pour extérieur, I pour intérieur, plus le gradient est élevé, mieux ça passe. Alors ce qui est extraordinaire pour la peau, c'est qu'on n'a quasiment pas de limite. On peut mettre énormément de produits à la surface. Et comme sous l'épiderme, on a énormément de vaisseaux dans le d'herbe. Eh bien il va y avoir un lavage sous-cutané important du produit. Donc on se retrouve dans une situation quasi idéale où il y a une concentration forte de produits dans la formulation et une concentration dans le sang au niveau du derme faible puisqu'il y a un lavage du produit. Donc c'est vraiment une condition très favorable pour administrer des médicaments. Pour ce qui concerne la barrière de diffusion, eh bien là encore sur la peau, on peut appliquer sur une grande surface. Donc on peut mettre une surface d'application grande et ça passera d'autant mieux que le stratum corneum a une épaisseur fine. Je ne reviens pas sur ce point que j'ai déjà discuté juste avant. Donc vous voyez bien choisir la molécule, si possible pas trop grosse, en mettre beaucoup à la surface et éventuellement en l'étalant sur une grande surface et le tout sur une zone de peau où le stratum corneum n'est pas trop épais et où c'est bien vascularisé. Voilà en gros ce qu'il faut pour que la vitesse de diffusion soit élevée. Alors cela dit, la vitesse de diffusion d'un médicament qu'on applique à la surface n'est pas linéaire. Ici, on a représenté la concentration plasmatique d'un produit en fonction du temps lorsqu'on l'a appliqué sur la peau. Eh bien vous voyez que l'augmentation de la concentration dans le sang est progressive, ceci du fait des étapes de pénétration, entrée dans une couche, et de perméation, passage d'une couche à l'autre. Ensuite va se créer un flux à l'équilibre, équilibre entre la vitesse à laquelle la forme transcutanée libère le produit et la vitesse à laquelle le produit est métabolisé. Cette libération se fait à partir de ce qu'on appelle un réservoir cutané. En quelque sorte, la peau a un effet réservoir, c'est-à-dire qu'elle commence par se remplir en produit. C'est ce qui d'ailleurs quelque part contribue au fait que la concentration ne soit pas maximale tout de suite. Et lorsque le réservoir est plein, eh bien il libère dans le sang le produit. Le produit est éliminé à partir du sol. Lorsque les deux sont équilibrés, on a une sorte de perfusion. C'est le but recherché avec un patch transcutané qui va progressivement remplir la peau puis délivrer le produit en continu. Alors qu'est-ce qui se passe quand on enlève le patch ? Il ne faut pas s'affoler, la concentration ne diminue pas d'un coup, puisque en fait le réservoir cutané va se revidanger progressivement. Donc on a toujours un certain délai entre le moment où le patch a été enlevé ou est tombé spontanément et le moment où il faut en recoller un autre. Cette notion de réservoir cutané d'ailleurs est aussi importante, parce qu'il ne faut pas recoller un deuxième patch au même endroit, puisque sinon on rajouterait sur un réservoir qui est déjà plein. Donc on va aller fixer le patch ailleurs, ce qui permet au réservoir précédent de se vider pendant que le suivant se remplit. Alors voyons maintenant des facteurs liés à la formulation. Alors la galénique en dermatologie, c'est extrêmement difficile. J'ai mis ici que c'est un casse-tête chinois et c'est un métier. C'est un métier parce que regardez tout ce qu'il faut être capable de remplir comme condition pour avoir un véhicule idéal. Un véhicule idéal, c'est facile à appliquer, c'est facile à enlever, c'est pas toxique, c'est stable et c'est stable longtemps. Regardez pendant combien de temps vous avez des produits cosmétiques sur vos tablettes de salle de bain. Vous vous rendrez compte qu'on peut garder comme ça un produit pendant plusieurs mois. Et on souhaite que ce produit soit stable, c'est-à-dire que les composés actifs qui sont dedans ne se dégradent pas, que la composition, la formulation reste homogène. Donc ça serait bien que ça ne se bouge pas, qu'on ne se retrouve pas avec des grumeaux à l'intérieur du flacon et puis que ça ne soit pas un milieu de culture pour bactéries. C'est difficile parce qu'on n'a pas envie de se tartiner toutes les bactéries qu'on a fait rentrer en touchant avec ses mains l'orifice de sortie du flacon. Il faut qu'une formulation soit acceptable sur le plan cosmétique et puis un véhicule, comme pour n'importe quel médicament, doit être pharmacologiquement inactif. Donc ça c'est déjà la base. Mais si on s'intéresse à une forme transcutanée, il faut qu'en plus le véhicule permette le passage transcutané du médicament, c'est-à-dire le transporte vers son site d'action ou l'aide simplement à traverser la peau, tout en ayant à la fois peu d'affinité pour la peau elle-même, parce qu'il faut bien relarguer le produit. Donc il faut être capable d'avoir assez d'affinité pour rentrer dedans, dans la peau pour l'occurrence, mais suffisamment peu pour réussir à en sortir. Donc c'est parfois un compromis quasi insoluble. En sachant qu'au milieu de tout ça, l'application, c'est-à-dire le massage que vous faites en étalant une crème et en la faisant pénétrer, transforme la formulation initiale parce qu'on va créer à la fois du cisaillement par le frottement et on a une partie de la forme galénique qui s'évapore. C'est comme si on écrasait un comprimé en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on a une forme galénique et on la modifie. Et il faut que cette modification ne modifie pas tout ce qu'il y a au-dessus, dans cette diapositive. Alors c'est très très compliqué, comme je le disais avant, c'est un métier, je n'ai pas le temps d'aborder tout cela, on va juste regarder quelques formes galéniques dermatologiques. Alors on a des formes tout à fait classiques. C'est important de connaître ces noms parce que vous devez être capable de choisir, prescrire une émulsion plutôt qu'un gel ou une suspension, de faire la différence entre ce qu'on appelle une pommade et une émulsion. Alors rapidement, une poudre c'est simple. Il s'agit de particules solides qu'on va en quelque sorte pulvériser sur la peau. Ces particules solides vont la plupart du temps être utilisées pour lubrifier la peau ou au contraire la dessécher. C'est comme quand on met du talc sur une plaie sointante, l'objectif est de la dessécher. Une pommade c'est semi-solide avec un produit qui est dispersé dans une phase homogène à l'intérieur. On a des pommades plutôt lipophiles contenant par exemple de la vaseline ou des pommades plus hydrophiles contenant de l'eau qu'on voit d'ailleurs monter à la surface quand on laisse une noisette de pommade sur un support avec des produits hydrophiles qui permettent de garder de l'eau comme des éthers de glycol. Ces pommades vont avoir en particulier lorsqu'elles sont lipophiles un effet occlusif. Les pâtes. Une pâte c'est plus compact qu'une pommade. La poudre est dispersée en grande quantité dans une pâte qu'on va pouvoir parfois étaler avec une spatule. Cette pâte peut être absorbante, émolliante, protectrice. Un serrat c'est une cire. C'est hydrophobe comme toutes les cires. On peut trouver de la cire d'abeille par exemple. Dans une émulsion il y a deux phases non miscibles qui sont stabilisées par des émulsifiants. C'est des laids, des crèmes. Il faut les mélanger. Souvent on a des flacons transparents ce qui permet de voir les deux phases et de se rendre compte du fait de du bon mélange du produit ou pas. Les gels ce sont des noisettes de produits qu'on voit assez bien parce que c'est transparent. La plupart du temps ce sont des hydrogels. Et dans une suspension le principe actif n'est pas solubilisé. Il y a des grumeaux et c'est essentiellement le fait de masser le produit qui va pouvoir permettre de le fractionner suffisamment pour en permettre l'absorption. A côté de ces formes tout à fait classiques on a des formes un petit peu plus récentes et particulières comme les liposomes. Les liposomes sont des systèmes de vectorisation où on va dans une gouttelette se pouvoir enfermer un principe actif ici représenté en bleu. Le système de vectorisation comporte un pôle hydrophile et un pôle lipophile. C'est ce qui permet de faire traverser des molécules hydrophiles puisqu'en fait c'est la coque autour qui est l'hypophile qui va être utilisée comme vecteur. Cette coque étant amenée à se rompre lorsque le produit se retrouve dans le compartiment sanguin. Un médicament peut être mélangé à une nanoparticule. C'est une petite particule de taille inférieure à 100 nanomètres et qui de fait peut passer au travers de la peau. Il y a beaucoup de recherches sur les nanoparticules avec des problèmes de toxicité qui ne sont pas tous résolus à ce jour. Les micro émulsions ce sont des émulsions plus stables que les émulsions classiques avec habituellement trois partenaires, une huile, intensioactif et de l'eau. Les patchs sont des méthodes extrêmement utilisées pour faire passer en transcutané des médicaments. Ils combinent un effet occlusif à une application longue ce qui est intéressant lorsqu'on veut avoir une imprégnation d'un individu par le produit et c'est en particulier tout à fait utile pour des produits à demi-vie courte puisque le système va délivrer le produit en continu. On peut utiliser des patchs pour des hormones, la nicotine, des dérivés nitrés pour les patients qui ont de l'angine de poitrine mais aussi des patchs pour une administration cutanée comme des patchs contre l'acné ou des patchs de café. Alors voici quelques patchs. Des patchs de nicotine, des patchs d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous voyez pour arthrose du genou, tendinopathie en torse et contusion. Alors moi je suis assez perplexe avec les anti-inflammatoires sous forme de patch. Le produit clairement va diffuser au travers de la peau, il y a l'effet occlusif du patch mais autant peut-être le produit peut atteindre un tendon, autant j'ai du mal à croire qu'il arrive à atteindre la zone articulaire douloureuse dans le cas d'une arthrose. Les vendeurs de patchs disent que peu de produits passent en transcutanée. On peut donc se poser la question de l'efficacité de ce type de dispositif. Le fentanyl est un morphinique ultra puissant, 50 à 80 fois la puissance de la morphine, très utilisé sous forme de patch car un des seuls opioïdes qu'on puisse administrer sans problème chez des sujets insuvisants rénaux. C'est donc un médicament très utilisé pour les douleurs du sujet âgé. Alors attention les patchs sont transparents, on les colle souvent dans le dos et aux urgences il faut veiller à les décoller en particulier quand on va administrer des antalgiques opioïdes par d'autres voies. Evra est un patch de contraceptif avec diverses zones d'application, vous voyez sur l'abdomen, fesse, torse ou le bras. Alors comment sont faits les patchs et dispositifs transdermiques ? Il y en a différents types. Le premier, le plus ancien, est le système qu'on appelle patch à réservoir. C'est assez facile d'identifier un patch à réservoir, on le prend et on fait toc toc dessus en tapant légèrement et ça fait du bruit, c'est qu'il y a une coque rigide et à l'intérieur du patch on va trouver un compartiment réservoir sur lequel sont accolés une membrane de contrôle de la libération et un adhésif. A côté de ces anciens patchs à réservoir, on trouve tous les systèmes matriciels, de la matrice simple jusqu'à l'adhésif actif multicouche. Le principe est d'inclure le médicament, le principe actif, délivré par le patch au sein de la matrice. Donc c'est souvent une matrice polymérique et sur cette matrice polymérique, on peut ou pas mettre une membrane de contrôle de libération et l'adhésif. Ces patchs, en tout cas pour ce qui concerne les adhésifs actifs monobloc et les adhésifs actifs multicouches sont souples. On va voir que c'est important parce qu'il est possible de les couper pour ajuster le dosage. Dans le cadre d'un système tel qu'une matrice simple ou un adhésif actif monobloc, c'est la peau qui régule le débit, ce qui veut dire que la zone cutanée où on applique le patch a une importance fondamentale et qu'on ne peut clairement pas les coller n'importe où. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors cela dit, il y a des molécules qui clairement n'ont pas du tout envie de traverser la peau. Et donc on a développé des méthodes permettant de favoriser l'absorption. Dans ces méthodes, on va trouver par exemple la micro-iontophoraise, qui consiste à appliquer un courant d'intensité constante, permettant ainsi de faire passer des molécules ionisables au travers de la peau. L'électroporation consiste à appliquer de brèves décharges de 100 à 1500 volts pour ouvrir des ports et permettre au moment en électroport de faire passer la molécule. La sonophoraise est un système équivalent mais qui cette fois-ci utilise des ultrasons à basse fréquence dont l'objectif est de dissocier un petit peu les couches superficielles et de permettre à la molécule de passer. Donc là ce sont des systèmes physiques qui vont en quelque sorte dissocier les couches superficielles pour permettre le passage. Et bien on a développé des patches particuliers à micro-aiguilles. Les micro-aiguilles font tout simplement des trous. Il peut y avoir des aiguilles simples, on les applique, on fait les trous et derrière on met le produit, c'est ce qu'on voit en A. Sinon on peut avoir des micro-aiguilles qui sont recouvertes du principe actif et voyez qu'on calcule la longueur de ces micro-aiguilles de manière à ce qu'elles traversent le stratum corneum qu'elles rentrent dans l'épiderme et bien entendu elles ne vont pas jusqu'au derme où on a les fibres nerveuses. Ce qui veut dire que ce type de patch est totalement non douloureux parce qu'ils restent strictement épidermiques. On peut créer des aiguilles qui se dissolvent. Donc cette fois-ci le produit est dans la matrice de l'aiguille. L'aiguille traverse le stratum corneum puis se dissout en libérant le principe actif. Et puis dernier volet en D, on a un patch à réservoir couplé à des micro-aiguilles. Et donc là encore les micro-aiguilles traversent le stratum corneum et libèrent la molécule à partir du réservoir. Alors ces patchs à micro-aiguilles sont en développement. On en trouve en particulier pour vacciner. Voici à gauche un très joli patch qui est fait avec des petites aiguilles de polyvinyl pyrolidone, c'est-à-dire la molécule porteuse de l'iode qu'on a dans la bétadine. Et on va déclencher une réponse immunitaire cutanée qui elle-même va se transmettre au système immunitaire systémique. Alors c'est très pratique parce que c'est stérile, ça se pose très simplement. Le virus est lyophilisé à l'intérieur des micro-aiguilles et donc se conserve très bien. Et c'est assez fortement immunogène puisque nous l'avions vu, il y a dans la peau des cellules du système immunitaire. Vous voyez ces micro-aiguilles, ici on les a remplies avec un fluorophore, elles se dissolvent progressivement et on les voit très bien sur la peau après application du patch. Alors c'est une stratégie de recherche. Les premiers travaux datent d'un peu plus d'une dizaine d'années. Alors est-ce que c'est pour bientôt ? Eh bien pour certains, ça avance. Voici un article publié dans Lancet en 2017 qui est le développement d'un patch pour vacciner contre la grippe. Alors c'est super intéressant pour les vaccinations de masse parce que comme c'est totalement non douloureux, on peut imaginer que des individus se vaccinent tout seuls. Vous voyez, il décolle la surface protectrice du patch, se l'applique sur le dos du poignet et une fois qu'on l'a appliqué, pendant une vingtaine de minutes, eh bien on peut retirer le patch, vous voyez en D, avec les petites aiguilles qui se sont dissoutes dans la peau. Donc sur ce patch contre la grippe, on voit qu'il a à peu près la taille d'une pièce de monnaie, qui a des petites aiguilles de 650 micromètres, donc c'est 65% d'un millimètre, c'est tout petit, avec un polymère de gélatine, stable, vous voyez, dans une très grande gamme de températures, et j'insiste sur le fait de l'auto-application possible. Alors est-ce que ça fonctionne ? Eh bien clairement sur la peau, on voit des réponses immunologiques qui apparaissent à différents temps, il y a d'abord le patch qu'on visualise à jour zéro, et puis vous voyez qu'à 2-3 jours, il y a une petite réponse inflammatoire qui se maintient jusqu'à une dizaine de jours, c'est-à-dire que clairement, il y a une réponse locale de la peau, et en environ un mois, il n'y a plus de réponse cutanée. Donc on a clairement provoqué une réponse en appliquant le patch. Alors ensuite, on a analysé la réponse sérologique, c'est-à-dire la production d'anticorps entre l'injection intramusculaire ou l'injection par patch de micro-aiguilles. Eh bien on voit qu'on a de très fortes séro-conversions avec le patch, vous voyez, qui est représenté en vert et en orange contenant les particules virales, avec des réponses qui sont somme toute tout à fait voisines de celles qu'on observe avec une injection intramusculaire. Alors où en est-on à l'heure actuelle ? Eh bien, il y a quelques informations qui me semblent importantes. La première, c'est que 7% des enfants ne sont pas vaccinés puisqu'ils ont peur d'être piqués. Cela veut dire que développer des méthodes alternatives sans aiguilles, c'est nécessaire et c'est probablement utile. Là, il y a des études précoces de vaccination. Vous voyez qu'il y a une note publiée en 2019, fin 2019, ce qui veut dire que ce système se développe progressivement. Je pense que dans les quelques années qui viennent, nous verrons arriver des patchs de vaccination. Pourquoi pas imaginer un patch de vaccination contre Covid-19 avec auto-application, ce qui serait bien utile si on doit faire de la vaccination de masse ? Alors, autre patch, un patch pour vacciner contre des infections sexuellement transmissibles, ici, des infections par gonocoque. Même principe, toujours avec des petites aiguilles. On voit très bien ces petites aiguilles qui se dissolvent dans la peau. Et ici, on a testé la réponse au système chez des souris. Et vous voyez qu'on voit très bien en vert une réponse immunologique qui apparaît dès la semaine 8 chez les souris vaccinées par le patch transdermique. Donc, ça fonctionne pas que contre des virus, mais aussi contre des bactéries. Voilà des opportunités de nouvelles méthodes d'administration de médicaments. Alors, quels sont les principaux excipients que l'on trouve dans nos crèmes ? Il y a essentiellement trois groupes de produits. Les émollients sont des lipides qui se substituent aux lipides cutanés et forment un film de surface. Ils permettent l'assouplissement de la peau, surtout en association avec des agents humectants qui ont, eux, un fort pouvoir hygroscopique, c'est-à-dire qu'ils permettent d'attirer, de garder de l'eau dans la peau. Alors, cela dit, une fois que l'eau est dans la peau, il faut éviter qu'elle s'évapore et ceci est réalisé au moyen d'occlusifs qui empêchent ou limitent l'évaporation de l'eau. Alors, ces occlusifs, ce sont des lipides issus essentiellement de la chimie du pétrole, des hydrocarbures comme la vaseline. On peut trouver des silicones, de moins en moins d'huile animale parce que je pense que c'est plus très accepté de faire des crèmes avec de l'huile de vison ou de tortue. Des huiles végétales, beaucoup comme l'huile d'amande douce ou les germes de blé, des alcools gras et puis des cires comme la lanoline. Dans les humectons, on va surtout trouver des éthers de glycol, l'éthylène glycol, le propylène glycol ou des molécules comme l'urée. Alors ensuite, on a toute une série d'additifs qui sont ceux sur lesquels, en général, on fait de la publicité. Des vitamines, des acides gras, de l'aloe vera, du cactus. L'acide hyaluronique vendu comme hydratant du derme va surtout humecter l'épiderme car rentre peu en profondeur. Et puis finalement, des photoprotecteurs comme dans les crèmes solaires. Alors pour terminer ce petit cours, voyons maintenant quelques topiques classiques. Alors j'ai pris quelques crèmes bien connues. Le mitosyl, qui est une crème utilisée pour protéger le siège des bébés. On va trouver dedans toutes sortes de choses. De l'oxyde de zinc, je vais revenir sur le zinc juste après, qui est un cicatrisant, qui a donc un rôle trophique pour la peau. Et le salicylate de méthyl, un salicylé, donc un dérivé de l'aspirine, qui est un anti-inflammatoire. Donc voilà les principes actifs. En quelque sorte, ce sont les deux médicaments, le zinc et l'anti-inflammatoire. Trois occlusifs, une huile de poisson qui donne l'odeur caractéristique au mitosyl, de la lanoline et de la vaseline. C'est-à-dire que clairement là, on cherche un puissant effet occlusif. On veut garder les principes actifs dans la peau. On veut éviter que ça évapore. On maintient l'hydratation. Alors rien de tel pour hydrater que de l'eau. Donc il y a de l'eau dans le mitosyl. Et puis à côté de ça, un petit peu de géranium pour couvrir l'odeur de l'huile de poisson et un conservateur. Donc les principes actifs essentiels ici, ce sont l'eau pour hydrater, l'occlusif pour empêcher l'eau de s'en aller. Et un anti-inflammatoire et du zinc. Alors pourquoi du zinc ? Eh bien parce que le zinc est un cofacteur enzymatique pour à peu près 300 enzymes. Ces enzymes sont impliqués dans de nombreux processus biologiques comme la stabilisation de facteurs de transcription, la synthèse et la dégradation d'acides uchiliques. C'est un antioxydant, particulier un cofacteur de la superoxydie smutase, stabilise des hormones. Dans la peau, le zinc est anti-inflammatoire, permet de faire proliférer les fibroblastes et les carotinocytes et à ce titre, le zinc est cicatrisant. Donc vous comprenez bien la logique, une diminution de l'inflammation, cicatrisation, hydratation, occlusion, voilà ce qu'il faut faire dans le mitosil. Pour les brûlures, on utilise, vous le savez probablement, fréquemment de la biafine. Alors lorsqu'on est brûlé, il faut réhydrater. C'est l'objectif principal et si possible, diminuer les douleurs. Voici donc un mélange très simple entre de la paraffine qui réalise l'occlusion, de l'eau pour hydrater. Et d'ailleurs, si vous mettez une noisette de biafine sur une table, vous verrez que quelques minutes plus tard, il y a une goutte d'eau qui va apparaître à la surface et puis de la trolamine qui est un analgésique et un émulsifiant. Donc, c'est extrêmement simple, ça hydrate et ça permet de diminuer la douleur. La bonne vieille Nivea de nos grands-mères dont le nom et dont le produit a fait tout le support et toute la promotion de la marque Nivea et son nom, c'est simplement un dérivé de Niveus qui veut dire blanc de neige et oui, cette crème est blanche. Donc, vous voyez comme quoi on fait un succès avec finalement pas grand-chose comme idée. Alors, c'est un cocktail qui contient pas mal de choses. Vous voyez qu'il y a des occlusifs de la paraffine, de la cire, de la glycérine, de la lanoline. Donc, voilà le cocktail d'occlusif. Bien sûr, ces occlusifs sont associés à de l'eau. Donc, nous voilà déjà avec une crème hydratante au occlusif. Alors ensuite, il faut un peu assouplir la peau et on a toute une série d'émollients. Vous voyez aussi octyl, d'eau des canoles, oléate des cils, voilà, toute une série d'émollients. Un peu d'anti-inflammatoire, un peu lubrifiant et quelques parfums. Il y a aussi de la vitamine B5 pour la cicatrisation. Donc, c'est un hydratant cicatrisant qui permet d'assouplir et d'hydrater la peau. Alors, c'est aussi très bien sur les brûlures. Ça marche un petit peu comme la biafine. Donc, il n'y a aucun problème. Il faut acheter à ce moment-là la vieille Nivea. La vieille la plus classique qui a clairement un effet hydratant prolongé. D'ailleurs, beaucoup de gens ne l'aiment pas parce qu'elle reste longtemps sur la peau. Ça a un aspect un petit peu poisseux, mais c'est normal parce que vous voyez qu'elle est bourrée d'occlusifs. Et ceci termine notre cours. C'est normal. C'est normal. C'est normal.